à zulf laouen salam alaikum bonsoir celui qui a dit que les algériens n'ont pas de coeur c'est des monteurs ils ont un coeur comme ça un coeur en fleurs tout rouge tout beau tout doux tout doux ce poème que je vais lire ce soir c'est un poème que j'ai écrit après une réponse à une contribution de monsieur el bourgi qui à un moment écrivait sur elkea le quotidien d'algérie ou qui sous la responsabilité de docteur salasid home monsieur belchino fait et samir des gens formidables et dans ce journal il ya des frères et soeurs qui écrivent et qui disent des choses fort intéressante sur la situation de l'algérie comment s'en sortir et comment construire un état de droit donc ce poème il s'appelle le coeur de l'algérie qui a dit que nous n'avons pas un coeur un coeur qui vibre un coeur qui pleure un coeur qui refuse de se soumettre à ceux qui veulent la vie lire par plaisir ce qui mange et qui pète qui aime l'algérie quand il la tête qui ne savent rien faire d'autre que voler tuer torturer et mentir pour garder le trône du malheur le trône qui est source de nos douleurs de nos deuils de nos blessures et de nos terreurs le trône qui détruise nos âmes pour qu'ils se rassurent qui a dit que nous n'avons pas un coeur qui a un beau visage et un beau sourire qui a des mains douces juste et propre et des pieds pour marcher vers la lumière vers une époque paisible sûr et clair où le vrai patriote pourra vivre et dire j'ai leur j'ai le droit au respect j'ai le droit de choisir ce que je dois suivre ce que je dois servir ceux qui veulent réfléchir et ensuite construire un état solide juste et prospère un état où plus jamais quelqu'un ne puisse nuire à sa dignité à son peuple et à son honneur qui a dit que nous n'avons pas un coeur un coeur qui a gardé intact tous ses souvenirs un coeur qui avait choisi de se sacrifier et de se taire pour ne pas attiser les flammes de la fitna abjecte et dure qui a dit que nous sommes des ignares et des immatures un peuple sans conviction et sans repère un peuple qui n'avait pas dessiné son histoire un peuple qui ignore qui tue et qui torture les innocents les humbles et les sincères les miséreux les compétents et les purs les enfants de l'Algérie qui souhaitent et qui désirent la fin du règne de la hogra de la rapine et de la guerre qui a dit que nous n'avons pas un coeur un coeur capable de fournir une chaleur qui va réveiller les morts et qui va réchauffer l'hiver et qui va situer fermement toutes les blessures un coeur qui est capable de supporter l'horreur qui va offrir aux pauvres et à ses frères le peu qu'il lui reste pour ne pas mourir le trop de générosité un coeur qui refuse de se plier sans se battre contre les despotes, les tyrans et les dictateurs un coeur qui accepte toutes les factures à condition de rester maître de son sort merci Sheik El-Bordji pour la clarté de ton écriture elle raconte la vérité sans frémir sans renoncer avant de la finir pour apaiser les états d'âme de son coeur ce coeur qui refuse la fatalité et la misère ce coeur qui a peur de son seigneur ce coeur qui quête la vérité et le savoir ce coeur d'où coulent la joie et l'espoir le mot sœur et le mot frère se conjuguent au passé, au présent et au futur il ne faut pas les assassiner, les violer et les humilier il ne faut pas les oublier, les ignorer et les mépriser le mot liberté et le mot dignité sont les simons de notre identité personne ne pourra nous les ôter tant que nous serons capables de respirer le mot autodétermination et le mot prospérité sont les mots pour lesquels s'étaient sacrifiés tous ceux et toutes celles qui nous avaient précédés il faut les ressusciter et ensuite les materner le mot fraternité et le mot solidarité sont les mots que nos ancêtres chantaient pour combattre la terreur et la pauvreté et pour aboutir aux racines de notre unité l'Algérie de Cheikh al-Borji s'est réveillée son chemin est bien tracé il vaincra tous ses ennemis quelle que soit leur férocité nous allons y assister ou quelqu'un va le raconter le mot justice et le mot égalité seront inch'Allah un jour installés dans chaque lieu de notre société pour défendre les droits de ceux qui sont fragilisés voilà voilà j'espère que M. le Bordi va bien ça fait un bon moment que je ne l'ai pas lu sur UKIA le quotidien d'Algérie.org allez-y le visiter allez-y le visiter participer à ce qui se dit voilà c'est des gens qui cherchent l'unité de la nation l'instauration d'un état de droit une justice sociale et voilà la vérité la clarté Inch'Allah nous sommes en train de se dire Inch'Allah nous sommes en train de se dire qu'on aille vers la vérité voilà sinon à qui qu'il est donné السلام عليكم à zulf l'houn bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada